Shalom Bochah, aujourd'hui mes Attachem se rencontrent pour discuter du sujet de Yom Ha'atz donc le jour de la création de l'État d'Israël, le 5 mai 1948 dans le dénombre des chrétiens à Tachar dans le dénombre juif 5708 ce jour-là je pense, on va dire, est un des plus beaux jours que nous avons dans le calendrier juif et je baisse mes mots, je suis sérieux quand je vous dis que le Yom Ha'atz en rose dans beaucoup beaucoup de facettes et de lois supérieures et à Pessah que nous avons fêté il n'y a pas longtemps et à Pourim, et à Chanukah, et à Yom Kippo, et à Rosh Hashanah, etc. c'est-à-dire que si aujourd'hui je demande à un juif, quelle est la preuve de l'existence divine ? alors je pense que la meilleure preuve qu'on peut lui dire, c'est l'État juif et pourquoi ? et pourquoi ? tout simplement parce que toutes les preuves dont on va parler de l'existence du peuple juif de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, du nom de la Torah sur le Mont Sinai, de David Amelé, de Chanukah, etc. toujours je pourrais te dire, mais moi je n'ai rien vu et qu'est-ce qui me dit que dans les livres c'est vrai ? et qu'est-ce qui me dit que ton père il ne ment pas, etc. mais la création de l'État juif je l'ai vu moi moi je l'ai vu moi j'ai habité en France et je devais porter une casquette pour pas qu'on me tabasse et mon frère il s'est fait tabasser et moi je suis venu en Israël et je sers dans l'armée moi j'ai vu dans les livres dans les prophéties de nos prophètes qui ont été écrites il y a plus de 2000 ans vous allez être en galoute et vous allez revenir sur votre terre et moi j'ai vu nous sommes revenus sur notre terre c'est-à-dire que quand tu me parles du nom de la Torah sur le Mont Sinai je peux te poser la question mais qui c'est qui dit que c'est vrai que ça s'est passé pour de vrai mais quand tu me dis les prophéties de Yaakov, de Yaakov, de Yaakov, de Yaakov je dis c'est sûr qu'elles sont vraies d'où tu sais qu'elles sont vraies ? j'ai pas besoin de preuve, je les vois dans les yeux il y a marqué il viendra un jour où les vieux, les vieilles ils seront assis sur les bancs de Yerushalay les vieux, les vieilles moi je les vois alors quand tu me dis les preuves de l'existence de la providence divine quelqu'un de ce beau il accomplit ses promesses que les prophètes disent ça s'accomplit et bien les seules véritablement preuves que nous avons véritablement palpables de nos jours sans besoin d'aucun intermédiaire et bien c'est la création de l'état juif c'est pour ça que à ce niveau là on va dire que la création de l'état juif est une des preuves une des preuves les plus flagrantes de l'authenticité de la prophétie dans le peuple juif j'ajouterai quand même un petit point c'est aussi la preuve flagrante d'accord ? du mensonge de la création de l'état puisque une des bases fondamentales de la création de l'état c'était de dire que le peuple juif qui n'a pas accepté le messie quand il est venu et bien la punition du peuple juif c'est qu'il devra être asservi persécuté éloigné de sa terre et voici que le peuple juif n'est pas asservi n'est pas persécuté et il revient sur sa terre et donc nous avons la preuve la grâce du mensonge de la création de l'état et de la véracité du témoignage juif tel qu'il est écrit dans nos prophètes et donc je peux vous poser la question pourquoi vous vous pouvez avoir une quelconque question sur la grandeur de ce jour j'ai terminé mon introduction je vous écoute oui je me dis que c'est vraiment cette terre je me dis que c'est vraiment un travail à toi c'est dans le sens c'est lui qu'on a vu alors la question se pose est-ce que vraiment c'est la terre du peuple la terre du sèche qui nous a été promis alors en effet c'est une très bonne question la réponse est toute simple c'est ce qui est marqué dans les prophètes c'est-à-dire qu'en effet si tu poses la question pourquoi est-ce qu'il n'est pas au contact ? alors de là encore tu vois exactement comment ce que c'est la providence divine vous savez que au cours du second congrès juif d'accord congrésionniste son congrésionniste a été proposé par Herzl et associé de déplacer le projet de la création d'un État de Israël en Nouganda pourquoi ? ce qui s'est passé c'est qu'en 1903 il y a eu les pogroms à Kishinev d'accord ? il y a eu beaucoup de morts en Russie et donc ils se sont dit les on va les appeler les terres fondateurs du sionisme ils se sont dit on n'a pas le temps maintenant d'attendre la terre d'Israël la terre qui est écrite dans les prophètes on va aller en Nouganda là-bas nous allons créer un État qui va nous servir de d'asile politique pour le peuple qui c'est qui s'est opposé ? les juifs de Russie qui étaient des juifs persécutés mais qui étaient des juifs pratiquants ils se sont assis par terre et ils ont dit le fameux psaume imeshkakar Yerushalayim tishkakar Yerushalayim et donc on n'oublie jamais Yerushalayim bon Ertel a compris que son idée est tombée à l'eau et c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui en Eretz Israël alors pourquoi ? Eretz Israël c'est la terre qui connaît ce gros a choisi de nos données c'est ce qui est marqué dans les prophètes si aujourd'hui je te parlais de Nouganda alors tu aurais pu me dire qui c'est qui a dit que les prophéties de nos sages de nos prophètes s'accomplissent mais comme on est dans la terre qui est marquée dans les prophètes donc les prophéties de nos sages se sont accomplies de façon pleine donnez-moi une meilleure preuve de la prophétie que cette preuve-là si vous avez une meilleure je serais enthousiaste d'entendre une meilleure preuve de la véracité de la prophétie que la façon d'Etat d'Israël elle n'est pas encore complètement terminée cette prophétie c'est pas encore terminée évidemment la prophétie n'est pas encore terminée nous ne sommes pas encore arrivés à la construction du temps nous ne sommes pas encore arrivés au fait que nous avons on va dire le le Mashiach qui soit à notre tête nous ne sommes pas encore arrivés à la situation où le peuple est dirigé par nos sages comme nous l'attendons impatients mais nous sommes arrivés à la situation où les vieux et les vieilles sont assis dans les rues de nous sommes arrivés à la situation où ce qui est marqué dans les prophètes c'est-à-dire la part donc j'ai pris un pelé ici et deux tendus par là je les ai ramenés tu vois les éthiopiens tu vois les russes tu vois les français tu vois je me rappelle j'ai un élève il y avait un élève dans les chivas qui un jour est venu je lui dis mais tu ne te souviens pas il m'a dit je viens de la ville de Plaisir je ne sais pas si vous connaissez un petit plaif comme ça en France qui s'appelle Plaisir rien qu'écoutez le nom d'accord voilà ça fait Plaisir en France alors il est venu il est venu en Israël je lui dis mais comment on t'a pêché toi il m'a dit je ne sais pas il y a dans ma ville on n'était que des juifs complètement assimilés il y a un jour le rapatoum il est venu il a dit tu es juif je lui dis oui il me dit bien tu es en Israël je lui dis pourquoi pas aujourd'hui ce juif il a des enfants il est marié etc et aujourd'hui avide de Plaisir où ses parents sont là-bas il y a de l'avion de Kachéra dans les fils bon alors voilà c'est ce qu'on appelle un d'une ville quoi c'est vrai la ville de quelle les troupes perdues au fond du monde c'est quoi ? Plaisir d'accord je ne parle pas des juifs qui viennent du Cachemire je ne parle pas encore d'accord c'est ce qui est marqué dans les prophéties je vais vous récupérer à la pincette à la pincette ben on les voit les juifs qui viennent à la pincette d'accord alors tout le monde est là ? pas encore d'accord mais la réalisation de la prophétie elle est flagrante elle est flagrante d'accord aucun peuple au monde on a eu une telle une telle histoire et même s'il y avait un peuple qui avait une telle histoire il n'a pas une prophétie de Dieu mais nous il faut oublier qu'on a il faut comprendre ce qui s'est passé il y a de cela 200 ans le juif il lit la prophétie il a l'âme qui lui coule pourquoi ? parce que le goye tu le regardes il lui dit toi tu n'auras jamais un état toi tu es né pour être écrasé toi tu es qu'un sale juif et voici que 200 ans après le juif il regarde le goye et il lui dit il rira bien qu'il rira le dernier les prophéties de nos prophètes elles se sont accomplies il n'y a rien de plus vous comprenez ? c'est pas de l'intermédiaire c'est pas que je te raconte une histoire qui s'est passée il y a 600 ans non c'est quelque chose que nous vivons en direct nous sommes qui sont venus de France la preuve la preuve vivante de réalisation de la prophétie c'est même pas c'est on le vit nous le vivons nous-mêmes alors quelque chose qu'on vit nous-mêmes c'est la Torah il n'y a pas de plus grande Torah que la Création des Etats-Unis la plus grande Torah c'est-à-dire si ils ne croient pas dans la Création des Etats-Unis à un moment à un autre on peut se poser la question est-ce que vraiment ils croient que ce qui est marqué dans nos prophètes c'est sans cesse réalisé ou pas ? parce que s'ils croient que c'est sans cesse réalisé alors comment ils croient que c'est sans cesse réalisé ? c'est pas justement le grand débat entre les Etats-Unis et les Etats-Unis ah non est-ce que c'est le grand débat entre les Etats-Unis et les Etats-Unis la vérité c'est que non c'est non c'est-à-dire que nous on va dire les choses comme ça de base de base je pense que tout être censé avec un minimum de jugeotes ne peut pas nier que nous sommes en temps de rassemblement des exilés je parle pas de délivrance rassemblement des exilés d'accord ? on peut pas le nier y compris le rabbi de Satman le rabbi de Satman ne dit pas que nous sommes dans une situation de rassemblement des exilés ce qu'il prétend c'est que ce rassemblement des exilés n'est pas le rassemblement des exilés qui est prévu dans les Prophètes et pourquoi ? parce que dans sa vision des choses le rassemblement des exilés est censé venir après que le peuple juif fasse tchouba et donc puisqu'il n'y a pas eu de tchouba donc le rassemblement des exilés apparent n'est pas le fruit de l'oeuvre de Dieu mais le fruit de l'oeuvre du sapin d'accord ? mais dans le principe on n'est pas d'accord d'accord ? la question n'est pas d'accord ça n'est pas d'accord ça n'est pas d'accord je suis d'accord maintenant ce que je veux te dire simplement c'est que lui aussi il est d'accord que on est en temps de rassemblement des exilés et le contraire on peut pas nier on peut pas nier ce qu'on voit celui qui va dire aujourd'hui il n'y a pas de rassemblement des exilés il faut l'infermer alors c'est qu'est-ce qui se passe là ? c'est quoi ? alors on peut dire maintenant la question mais ce rassemblement des exilés dans quel cadre ? alors l'Ordre Bittatmeuf on vous l'a dit il faut qu'il y ait tchouba à avoir un rassemblement des exilés d'accord ? il explique ça il appuie ça sur les tchoukis qui apparaissent dans parachat Nitzabil où là-bas on parle de la tchouba du rassemblement des exilés dans la Torah et lui il dit il comprend que en fait c'est comme ça d'abord tchouba total du peuple juif ainsi le rassemblement des exilés l'année dernière nous avons donné un cours nous l'avons montré dans les tchoukis et dans la compréhension du message que ce n'est pas la bonne compréhension à savoir le rassemblement des exilés ce peut se passer avant une grande tchouba il y a une petite tchouba il y a une grande tchouba à savoir il y a plusieurs étapes qui sont marquées dans les tchoukis de parachat Nitzabil mais le rassemblement des exilés est une de ces étapes et donc on ne peut pas dire que puisqu'il y a beaucoup de grandes tchouba ce rassemblement des exilés est le fruit de l'oeuvre du Satan mis à part la difficulté on va dire pour un croyant de croire que un comment il s'appelle un phénomène tellement extraordinaire tellement prévu tellement attendu ne soit en fait qu'un leurre divin pour tromper les enfants d'Israël ça va dire plutôt on va dire cruel de croire que à Kadosh il peut jouer de nous et accomplir ce qui est marqué dans les prophètes pour nous tromper alors si je dois choisir parce que c'est l'oeuvre du Satan ou l'oeuvre d'Akadosh bon je préfère choisir que c'est l'oeuvre d'Akadosh bon et à ce niveau là je pense qu'il y a un certain consensus à part vraiment l'oeuvre la vie du ravi de Satan il y a un certain consensus la véritable on va dire question de de Marc Lockett c'est on va dire on va dire le lien entre ce processus qu'on voit de rassemblement des exilés et on va dire le problème que ce rassemblement des exilés c'est le fruit de la volonté de la vie divine mais c'est aussi il se fait dans le cadre on va dire de l'état juif qui est un état qui se déclare comme un état non religieux un état laïque et c'est là que nous avons un prof un état laïque est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on a attendu pendant 2000 ans de prophéties c'est vraiment ce que nos prophètes ils ont attendu d'arriver à un état laïque nos pères ont-ils souffert pendant 2000 ans d'accord les exilés et les bûchés et les souffrances pour arriver à un état laïque et à ce moment-là on va dire qu'une partie du monde avait dit va dire non c'est pas possible nous ne pourrons pas comprendre ça comme une partie du processus de la délivrance du peuple juif alors il y a là quelque chose d'extraordinaire c'est vrai un grand point d'interrogation comment interpréter mais on ne peut pas c'est impensable c'est inacceptable d'expliquer ce processus comme une partie du processus de la délivrance qui est marqué dans les prophètes d'accord la réponse à cette question est tout simplement qu'on ne décide pas pour Akkadosh Baruch comment il va délivrer son peuple ça veut dire que nous nous extendons en effet nous aussi nous aurons bien voulu qu'Akadosh Baruch nous délivre avec à notre tête Moshe Rabbeinu et Aaron Akome mais malheureusement ok pas toujours Akkadosh Baruch ou bien heureusement pas toujours Akkadosh Baruch il fait des choses comme nous on les on les attend et voici Akkadosh Baruch pour une raison ou pour une autre a choisi de faire passer la délivrance du peuple juif par des gens laïcs nous avons une question sur Akkadosh Baruch très bien posons lui la question Ribbono je suis là pourquoi tu fais des choses pas comme nous on l'a répondu et vous savez ce qu'il nous répond mais je vous ai pas demandé la permission je fais des choses comme je veux j'ai décidé de vous délivrer je vous ai prévenu que j'allais vous délivrer je vous délivre vous avez des questions très bien étudiez réfléchissez posez vous la question pourquoi je fais des choses comme ça mais en tant que croyants nous ne posons pas d'action à Akkadosh Baruch en lui disant écoute si c'est pas comme nous on voulait alors on renie que c'est toi qui fais pas du tout si c'est pas comme nous on voulait alors il faut comprendre où était notre erreur de réflexion pourquoi nous on s'attendait à ce que ça se passe comme ça c'est clair ce que je dis ou pas d'accord si vous voulez on peut dire une certaine approche pourquoi Akkadosh Baruch il fait des choses de façon on va dire tendue peut-être que si Akkadosh Baruch il avait fait une Géoula où c'était que les juifs pratiquants qui se trouvaient dedans alors peut-être qu'on aurait perdu au change tous les juifs non pratiquants qui sont devenus pratiquants c'est-à-dire que finalement il n'y a pas eu de plus grand sauvetage spirituel pour le peuple juif qu'il avait fait à son état juif et vous en êtes la première fois regarde il y avait des juifs au Maroc et en Tunisie et en Algérie quand l'état juif a été créé qu'est-ce qui s'est passé une grande partie de ces juifs sont venus en Israël une grande partie de ces juifs sont partis en France et au Canada 68 ans après voyons les résultats où c'est qu'il est resté plus de juifs en en proportion prenons les juifs qui sont venus en Israël quelle est la proportion d'entre eux qui sont restés juifs les juifs 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 100% presque ça frôle les les 95 100% bon prenons les mêmes juifs qui sont partis en France et au Canada quel est le pourcentage d'entre eux qui sont restés juifs non alors je ne veux pas donner le pourcentage on est clair c'est clair que on n'est pas du tout la la comparaison de vous voyez il n'y a pas de plus grand sauvetage spirituel pour le peuple juif que la création de l'état juif alors pourquoi peut-être que si l'état était que religieux alors peut-être qu'il y avait beaucoup de laïcs qui saurait dire peut-être qu'on reste en France alors maintenant que l'état est pas religieux alors même le juif laïc il se dit peut-être que je vais en Israël et quand il dit peut-être que je vais en Israël vous savez ce qui se passe il est sauvé lui et ses enfants et ses petits enfants des âmes de l'assimilation et vous savez ce qui se passe après après 15 ans qui vient ici un jour il entend une conférence de Torah et il se dit peut-être que j'étudie un peu il commence à ouvrir le Tanakh et il voit c'est bizarre il y a marqué dans les prophéties qu'on allait revenir sur notre terre hé ! mais c'est moi hé ! c'est moi qui suis revenu sur ma terre et voici que notre juif que s'il avait été dans un état religieux soit il restait en France et aurait aujourd'hui un bon goï aujourd'hui il devient un bon juif alors parce qu'il a bien travaillé a priori il a bien travaillé si nous on avait fait des choses on nous aurait fait tellement bien qu'on aurait perdu les trois quarts du peuple juif et mais quand il travaille pas pour nous d'accord et qu'il fait des choses comme lui il pense qu'il faut les faire et lui il sait mieux que nous faire les choses et ben il a fait des choses qui nous paraissent tortues mais qui marchent pour de vrai un peu comme les parents qui font des choses que quand les enfants ils sont petits ils regardent ils disent mais papa il fait des choses complètement inavérantes il nous dit de rentrer le soir à 11h et demi du soir mais pas du tout moi je veux m'amuser toute la nuit qu'est-ce qu'il est en kikinant ce papa ne pas travailler tout droit et après quand tu grandes il te dit vraiment papa il m'a sauvé et ben un peu de la même manière Arkadosh Gokou qui a pas fait des choses comme nous on voulait mais comme lui il voulait et ben il nous a plus sauvé que si on avait fait des choses comme nous on voulait donc la question d'accord on va dire je reviens à ta question le point de divergence qui est aujourd'hui entre le monde on va dire sioniste pratiquant et le monde Khadridi c'est plus sur ce malaise qui existe chez tout le monde ce malaise vis-à-vis de cet état vis-à-vis de cet état laïque on va dire même pareil que laïque des fois même anti-reduit d'accord soyons d'accord mais vis-à-vis de cet état qui est parfois même anti-reduit est-ce que on peut coopérer est-ce qu'on peut voir dans cet état là quelque chose de positif ou bien nous devons nous dire non c'est pas possible et donc on dit non 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 je remercie pas pour une chose pareille c'est pas un bon cadeau je remercie pas pour les cadeaux que j'aime pas ou bien non je remercie pour le cadeau c'est un véritable cadeau c'est vrai que dans ma vision d'enfant en lieu que mon père il m'achète un livre pour apprendre les maths j'aurais préféré qu'il m'achète une glace c'est vrai mais quand je grandis et bien j'apprécie plus les lignes de maths qui m'a permis d'avancer dans la vie que la glace qui aurait terminé au firmament du fin de mon estomac d'accord donc on regarde les choses pas avec une vision on va dire il faut regarder les choses de façon globale globale pas rien sur c'est embêtant c'est dérangeant c'est vrai il faut comprendre c'est clair il faut comprendre quelque chose c'est important et d'une certaine manière c'est très positif qu'il y a une certaine polémique vis-à-vis des lombas pour que nous soyons conscients qu'il faut continuer à demander à Président Gofro continue pas se reposer sur les lauriers et dire merci, 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 merci et c'est tout non, merci, 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 merci mais continue on n'est pas arrivé on veut encore aller plus loin d'accord et mais de l'autre côté nous n'avons pas le droit d'être nous n'avons pas le droit d'être un gras et nous n'avons pas le droit surtout de démentir la cette si belle preuve de la véracité de la prophétie c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de nous de dire que les prophéties des prophètes elles sont pas vraies nous on va dire que ça les juifs patigants non non les juifs patigants ils disent regarde ce qui est marqué dans notre texte qui se réalise qu'est-ce qu'il nous reste à dire merci la suite que nous nous avons vu nous avons vu ça moi je sais pas encore si c'est pour une majorité ou une minorité pour les personnes qui vont faire avec rafael ou sans rafael je sais pas je sais pas que la proportion c'est plus une majorité il faut faire il faut la faire ou pas mais mais après moi je me dis sur qui on peut se baser et quelles sont les frontières qu'on en veut pas se baser sur lui et sur les autres ça veut dire que on écoute par exemple Ravoyadia V7 etc pour pleindre à la faute on dit que c'est un gars d'oeil il y a personne qui rejette ce fait là et pourtant sur certaines à la faute on va se dire bon ah non c'est différent alors la question je résume ta question tu nous dis comment c'est possible de concilier par exemple on va dire le Ravoyadia V7 est un très 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 grand décisionnaire et nous faisons beaucoup de la faute suivant ses responsables et à ces niveaux là on va dire bon alors malgré que le Ravoyadia par exemple a dit qu'on peut faire aller mais sans rafael alors comment on va faire à l'aile oui avec Brassin il y a une dernière chose c'est pas pareil pour ça parce qu'aujourd'hui il y a des raflisses qu'on peut le faire des grands raps mais enfin c'est comme nous quand on voit des trucs des lois dans la Torah on se dit non c'est pas comme ça ça peut pas être comme ça au fil du temps on comprend bah ouais malgré le fait que ça nous paraît pas naturel bah pourtant c'est pas comme ça devrait être selon notre pensée mais si on réfléchit bien deuxièmement tu vois ta question a priori nous sommes des gens qui ont on va dire qui font confiance aux sages alors comment pourrions-nous aujourd'hui par exemple dire non il se trompe j'ai résumé les deux questions très bien alors la réponse à cette question est très simple dans l'alahar comme dans tous domaines nous allons toujours comme dans tous les domaines nous allons en fonction du on va dire du moumré c'est quoi le moumré ? le spécialiste tu as un très bon médecin de famille tu vas le voir toutes les semaines d'accord disons quelqu'un un très bon médecin de famille il va le voir toutes les semaines un jour il a un problème au coeur est-ce qu'il va voir son médecin de famille ? non il va voir le médecin du coeur pourquoi ? mais son médecin de famille il va le voir toujours mais il s'agit maintenant d'un domaine spécifique on va voir le on va voir le cardiologue on va voir le spécialiste d'accord même dans l'alakha il y a la notion de spécialiste je vais te donner un exemple tu aurais été spécialiste toi ? alors je vais répondre à ta question alors on va voir le spécialiste par exemple si tu prends le robot badia d'accord il y a des domaines où il était spécialiste il y a des domaines ou non par exemple en ce moment là on étudie dans le collègue il rentrait fois donc les lois de comment ça s'appelle le rétablissement de rétablissement à Shabbat d'accord quelqu'un qui est malade à Shabbat qu'est-ce qu'on doit se faire ou pas ? si tu regardes dans les livres du robot badia des enfants du robot badia des enfants du robot badia des enfants tu verras qu'ils vont énormément d'après un des six années de notre génération à savoir le Tzitz Eliezer le robot badia des herbes qui était considéré comme le spécialiste c'est-à-dire que le robot badia dans notre génération allait dire bon lui c'est le spécialiste et donc même quand il tranchait l'alaha il regardait clairement ce que le Rav Eliezer disait pourquoi ? tout simplement que le Rav Eliezer est spécialisé dans le domaine de l'alaha et la médecine d'accord ? si on prend l'exemple le Rav le décisionnaire qu'on apporte sans arrêt c'est qui ? c'est pas le Rambam comme tu vois dans d'autres domaines mais le Rashba le Rashba pourquoi ? le Rashba il y a un livre qui s'appelle Torah Tabahit où dedans il explique en large il Rav et il Chod Basar le lait et la viande dans ces deux domaines le Shuchana ne tranche pas comme le Rambam mais comme le Rav pourquoi ? spécialiste d'accord ? donc dans chaque domaine dans l'alaha nous avons des spécialistes alors tu vas nous dire le Rav était spécialiste en tout et la réponse c'est que non c'est pas vrai d'accord ? il y a le Rav est un possède est un décisionnaire extraordinaire dans énormément de domaines mais il y a des domaines sur lesquels d'accord ? il a écrit mais peu ou il a écrit et il y avait des gens ou des ramaniques qui ont écrit plus en long plus en large plus en profondeur que lui et dans ces domaines là nous avons tranché la rame en fonction de ces autres décisionnaires il faut que tu comprennes que c'est pas forcément que dans ce domaine de 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 comme ça s'appelle de ou pas mais dans d'autres domaines de l'Allah c'est-à-dire qu'il y a deux domaines dans l'Allah où tu vas voir le Rav on va dire vis-à-vis d'un autre Rav on va dire ce Rav là dans ce domaine les plus grands spécialistes par exemple un exemple si tu regardes la question de l'électricité pendant Shabbat tu te rendes compte que les décisions du Rav Shabbat les responsables sont plus argumentés et plus exhaustifs que les responsables du Rav on va dire qui lui-même qu'est-ce qu'il fait dans ses responsables ici le Rav Shabbat pourquoi ? tout simplement Rav Shabbat c'est spécialisé dans ce domaine donc tu as des domaines dans l'Allah et tu as des spécialités il est donc on va dire logique que comme dans tous les domaines de l'Allah on peut aller chez un spécialiste maintenant la question la plus générale savoir oui mais moi je fais tout comme le Rav on va dire d'accord et donc c'est pas que je suis lui-même une fois comme ça une fois comme ça j'ai un Rav pour une crotte comme ça j'ai un Rav pour pour les sourds non j'ai un Rav non bon alors la véritable on va dire de façon générale que je pense qu'aucun d'entre vous aujourd'hui n'a comme Rav le Rav Ovadia pour la simple et bonne raison que si vous avez une question vous la posez pas au Rav Ovadia c'est à dire qu'est-ce qu'on appelle avant un Rav aujourd'hui malheureusement la notion d'avoir un Rav c'est énormément on va dire dégradé avoir un Rav c'est avoir quelqu'un à qui on pose des questions à la femme quelqu'un de qui on apprend les mythes quelqu'un d'à qui on apprend à étudier quelqu'un de qui on veut être proche pour recopier sa conduite en fait avoir un Rav c'est un exemple de vie d'accord à ce niveau là aujourd'hui cette notion a été complètement dénaturée aujourd'hui on va chacun se sert de comme ça s'appelle de livres t'as jamais vu Rav Ovadia de ta vie même le Rav Ovadia que c'est que tu l'as jamais vu de ta vie t'as une fois d'accord tu l'as jamais posé de question de ta vie pas de problème c'est légitime il n'y a pas de c'est simplement que si je te pose la question véritablement quel est ton Rav alors à ce niveau là c'est sûr que le Rav Ovadia il est beaucoup plus ton Rav que le Rav Ovadia tu sais pourquoi t'es parti voir le Rav Ovadia parce que le Rav Ovadia il t'a dit tu te poses la question Rav dans quel livre tu dis bah bon le Rav Ovadia c'est bien c'est bien écrit t'es parti voir le livre que ton Rav finalement l'italien a de lire d'accord mais le Rav finalement c'est qui le Rav c'est le Rav avec qui tu es en en contact c'est le Rav qui t'enseigne c'est le Rav qui te met dans le chemin de la Torah c'est le Rav à qui tu es il te pose des questions c'est le Rav qui t'enseigne la manière de te comporter etc donc le fait que nous étudions dans des livres d'accord alors évidemment tout ça tous ces livres là sont extraordinaires et ce sont nos Ravanis mais le Rav c'est pas le livre le Rav c'est celui qui enchère en cause devant toi et qui t'enseigne c'est ça le Rav c'est le Rav avec qui tu vas dans ta Bible et dans ta chaîne tu vas te conseiller pour pour te diriger dans le droit chemin c'est le Rav quand tu vas avoir une question d'éducation tu vas aller aussi te conseiller avec lui c'est ça le Rav le Rav c'est quelque chose on va dire qui enveloppe toutes les toutes les toutes les questions fondamentales de la vie une question ici et là de Rav c'est très important c'est très important d'avoir des livres pour pouvoir y répondre mais c'est pas vraiment ça ce qu'on appelle un Rav alors même si quelqu'un qui vit tous les jours le Rav c'est le Rav ça veut dire que il se sert d'un livre qui est pratique pour étudier la part comme elle a été écrite par le Rav, on va dire qui est un très grand décisionnaire et donc on peut dire c'est un livre on va dire qui est qui est reconnu qui est valable on peut véritablement s'appuyer sur sur ses décisions mais ça ne fait pas forcément du Rav on va dire mon Rav d'accord ? Deuxième point et du coup maintenant imaginons quelqu'un qui a toute sa vie on nous a toujours enseigné tu ne fais pas le Rav tu ne fais pas le Rav ou même vice versa tu fais le Rav son Rav il lui dit tu fais le Rav ou tu ne fais pas le Rav il fait quoi ? alors la réponse est toute simple comment on choisit son Rav ? d'accord ? et un je vais l'expliquer et c'est là la question de base je comprends c'est là véritablement la question de base comment un homme est choisissant ? l'Agma nous dit si ton Rav ressemble à un ange du ciel suis-le et sinon ne le suis pas ça veut dire quoi ? ça veut dire que comme on a exactement ce que j'ai expliqué juste avant le Rav c'est pas un livre le Rav c'est un livre vivant c'est-à-dire que le Rav c'est quelqu'un que je vois en lui quelqu'un que je vois une conduite dans tous les domaines que elle on va dire elle elle m'inspire à moi-même mieux me comporter à moi-même être plus méticulé dans l'accomplissement des mitzvot etc. à ce niveau-là on va dire que c'est un peu difficile de dire que mon Rav c'est le Rav avec lequel je ne suis pas d'accord sur la manière de voir la vie et voir et on va dire que la création de l'Etat d'Israël c'est pas un petit événement c'est une manière entière de voir la vie on habite en l'Erette Israël de considérer et de regarder ce qui est autour de nous comme des signes divins ou bien comme des signes du Satan d'accord c'est on va dire c'est c'est pas un petit détail de la vie c'est un détail fondamental et à ce niveau-là si tu me dis est-ce que je peux voir comme mon Rav un Rav qui ne voit pas dans l'Etat d'Israël quelque chose d'important je dis pour moi c'est impensable parce que je ne comprends pas comment il réfléchit ce Rav je ne comprends pas où elles sont ces vertus de remercier Akkadosh Baruch et un Rav qui ne sait pas remercier Akkadosh Baruch à un moment ou à un autre je ne peux pas le considérer comme un ange du ciel oui par exemple tout à l'heure pour prendre l'exemple du Rav de Satmar vous avez dit qu'il pense que c'est c'est du Satan etc évidemment mais moi je ne peux pas le considérer comme mon Rav c'est-à-dire que moi ce qui dit est-ce que pour toi c'est un ange du ciel je lui dis c'est un ange d'accord ? c'est un ange du ciel c'est pas mon Rav c'est-à-dire que moi non d'accord ? moi non c'est un très grand Rav on apprécie énormément on a énormément de respect etc il n'y a pas de problème mais qui c'est que je choisis quand mon Rav je choisis pour moi un exemple dans tous les domaines et un domaine de base c'est c'est comme on l'a dit les mythotes on remercie ou pas remercie c'est une question de mythotes c'est une question de comment je vois la vie est-ce que je vois la vie comme une vie on va dire d'harmonie et je vois tout ce qui nous entoure comme des signes qui me réjouissent à chaque instant ou bien je vois le monde comme un monde on va dire dichotomique où il y a le Satan avec sa fousche qu'on s'adresse au gros et au milieu le pauvre peuple juif qui est tourmenté par le Satan et a laissé à l'évacité le Satan par la Kadosbourg moi je ne peux pas voir les choses comme ça tu comprends ? c'est pour ça qu'à ce niveau là tu ne peux pas me dire oui mais alors c'est mon Rav dans tel domaine mais pas dans tel domaine non mon Rav c'est celui avec qui on va dire je pas que je m'appuie je m'inspire je m'attache je dis oui sa manière de voir les choses c'est la manière dont moi je veux arriver à voir je veux avoir des choses alors après il y a un petit détail là un petit détail là je ne comprends pas j'étudie plus etc d'accord ? mais sur des choses de base et bien par exemple je l'ai un exemple d'accord ? je vais avoir un très grand Rav mais qui s'exprime de façon euh que ça rentre pas dans les oreilles il parle par exemple avec beaucoup de euh il parle euh il parle euh il parle euh d'un exemple tout tout simplement moi je supporte pas je supporte pas je supporte pas entre un Rav qui parle de façon on va dire euh 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 dégradante vis-à-vis d'un autre et là lui c'est pas grave lui il dit des bêtises il comprend rien je peux pas d'accord ? je parle du Rav saintement je suis rempli de je suis rempli de je suis rempli de respect je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis rempli de respect je parle du Rav de la Lucef je suis rempli de respect immense je suis pas d'accord d'accord ? je suis pas d'accord sur les textes je suis pas d'accord sur la manière de voir les choses mais respect respect je dis pas à Rav de la Lucef parce qu'il dit qu'il faut pas faire le Rav sur la Lucef c'est pas un Rav il comprend rien du tout c'est pas étudié non ? enfin il y a des races tu comprends ? alors quand moi j'entends un Rav qui parle de manière pas aujourd'hui sur un autre Rav je te dis tout le fait tu laisses pas moi je peux pas en plus je donne un exemple je voulais demander par exemple il y a pas longtemps une 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 approbation une approbation sur un livre d'accord ? d'un tel d'un Rav j'ai entendu parler sur un autre Rav j'ai dit non je peux demander la compassion je peux demander la compassion de Rav avec qui je je peux je peux comment ça s'appelle ? m'identifier 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 d'accord ? un Rav c'est c'est quoi Rav ? le grand niveau Rav ? un grand un grand un grand c'est ça ? un grand c'est à dire que quand je le vois je me sens petit il est grand comment il est grand ? tu as compris ? tu as compris ? c'est ça ? donc si vous voulez aujourd'hui comme dans ce monde moderne où le comment s'appelle ? le passage est euh comment s'appelle ? la différence est vide ? hein ? non le passage de toutes les de toutes les connaissances le fait très vite etc c'était là ? alors aujourd'hui par internet tu peux parler avec n'importe qui d'accord ? le internet c'est pas ton Rav mais pourtant il te répond toutes tes questions ouais mais c'est pas Rav c'est Rav Google c'est Rav Google c'est pas ça d'accord ? un Rav c'est quelqu'un en chat en os avec qui tu peux tu peux tu peux tu peux apprendre donc je veux dire c'est un pareil parce que là il y a des grands Rav qui pensent au contraire mais euh par exemple nous quand on arrive à l'échiva on nous dit tu peux pas faire la philosophie par exemple par exemple on va dire quoi ? bah la philosophie c'est pas comme jouer le truc etc après on réfléchit en réfléchie on voit que en fait bah non on se rend à soi-même et que si tu réfléchis vraiment tu es honnête avec toi-même bah évidemment c'est exactement la même chose à ce niveau-là mais comment être sûr qu'on est honnête avec soi-même ? c'est tout simple comment on sait qu'on est honnête avec soi-même ? d'abord on sait qu'on est honnête avec soi-même d'accord ? on le sait de façon profonde on sait qu'on est honnête avec soi-même maintenant cette question-là par exemple de la bracha ou pas la bracha sur la lettre d'accord ? ou de considérer quelque chose comme positive ou pas c'est évident que c'est une question qui est liée à l'étude des textes il n'y a pas de doute dessus c'est-à-dire que c'est une question comme une autre question c'est une question englobante d'accord ? c'est sûr c'est une question qui est très globale mais c'est une question comme toutes les questions du peuple juif qui débutent des textes est-ce qu'on peut faire la bracha ou pas sur la lettre ? ben il faut vérifier est-ce qu'on en voit de faire la bracha ou pas ? dans quelqu'un on fait la bracha ? dans quelqu'un on fait la bracha ? dans quelqu'un on fait la lettre ? etc. c'est pas qu'un jour il n'y a pas d'événement ça a été créé qui a dit et si on fait la lettre ? l'autre a dit pourquoi pas ? ils ont fait la lettre ils ont pris le cidre ils ont posé à faire la lettre c'est pas grave comme ça ? d'accord ? est venue la question devant la rabbinouta rachit il y avait là-bas énormément de grands rabbins qui se sont assis ils ont ouvert les livres ils ont commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire ? qu'est-ce qu'on doit faire ? dans cette situation qu'est-ce qu'on nous a sauvés ? il n'a pas trouvé la gnoisse ? ah il a marqué dans la gnoisse que quand on est sauvés on doit faire la lettre ah ! d'accord donc on est censés faire la lettre attends une seconde alors pourquoi ils n'ont pas fait la lettre à pourrir ? ah il n'a marqué dans la gnoisse on n'a pas fait la lettre à pourrir parce que quand on était à pourrir c'est un es qui s'est fait en consalares ah mais nous ça s'est fait ? en Israël ? ah ! pourquoi on ne fait pas la lettre à pourrir ? parce que quand on était à pourrir on était délivrés mais on était encore sous les joues de la rage de la roche ah mais nous on était délivrés complètement bon très bien donc on peut faire donc on peut faire la lettre ah non ! pas faire la lettre parce que pour faire la lettre il faut qu'il y ait un un miracle pour eux il y a un miracle quel miracle ? il n'y a pas eu un miracle il n'y a pas eu un miracle il n'y a pas eu un miracle comme l'ouverture de la mer rouge c'est quoi le miracle ? c'est Akkadosh Barucho qui a qui a tiré l'échec mais qu'est-ce qui s'est passé ? comment les juifs ils ont vu ça ? il y a un miracle bon on peut que nous sommes bon nous on voit que nous sommes on voit que nous sommes on voit que nous sommes donc il n'y a pas eu un miracle comme l'ouverture de la mer rouge on a besoin d'une délivrance extraordinaire on peut mettre au même niveau un s et un s tu vois parce que l'agmara pour l'action pourquoi on ne dit pas elle est là pourri ? et que la réponse de l'agmara c'est parce que c'est passé c'est-à-dire que l'agmara considère que pourri comme ça s'est passé pourri c'est suffisant pour dire à l'aide pourquoi ? parce que on a été sauvés et comme on l'a dit il n'y a pas eu de plus gros sauvetage dans l'histoire du peuple juif que la pression du état juif il y a 26 jours on sauve le ciel d'accord ? d'accord ? on ne peut pas aller maintenant pour chaque fois qu'on fait comment ça s'appelle le soukétane etc d'accord ? il faut que ce soit on va dire un miracle qui concerne l'ensemble du peuple juif qui ait une signification pour l'ensemble du peuple juif etc il y a encore d'autres d'autres critères je pense qu'on a encore un acte dans les détails de l'ala c'est rien pour te dire que toutes ces questions-là ce sont des questions à débattre dans le dans les textes dans les textes tu comprends ? ce sont des questions à débattre dans les textes et comment on ferait l'avoir ça ? alors l'avoir ça c'est encore une autre question je veux d'abord on termine les questions de fond après c'est des questions plus 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 d'abord les questions de fond moi j'étais juste vraiment question à la fin imaginez-vous qu'il fait un il va dans un bête à Knesset ou il ne fait pas le allèle et l'aéropassement ou il ne fait pas ? lui il a l'habitude de faire son râle il a dit d'abord il faut faire mais la véritable réponse il ne faut pas être la véritable réponse c'est qu'il ne faut pas être un bête à Knesset on ne peut pas aller à l'aéropassement il faut aller dans un bête à Knesset on fait aller à l'aéropassement pourquoi je crois dans un bête à Knesset on fait l'aéropassement on fait l'aéropassement il faut faire un bête à Knesset tu vas aller à Pessah tout seul ? tu vas faire aller à Pessah tout seul ? ou tu vas aller au bête à Knesset pour faire aller ? je vais aller au bête à Knesset c'est un jour de fête c'est un jour de fête il faut comprendre Yomath Vang c'est plus grand fête que Pessah je ne dis pas simplement avant je suis très sérieux on ne peut pas faire Yomath Vang parce que Yomath Vang c'est marqué que dans la Torah mais la véritable c'est un plus grand Yomath Vang que Pessah Pessah ça s'est passé il y a 2000 je ne sais pas combien d'accord ? avec l'Ompère et l'Anne nous c'est passé pour nous on remercie ce qu'il s'est passé avec l'Ompère il y a 3000 ans on ne va pas remercier ce qu'il s'est passé pour nous c'est aberrant donc moi je suis en train de remercier après ça j'ai une fête de 7 jours d'accord ? je mange mes mains etc. sur quoi ? ce qu'il s'est passé il y a 3000 ans et au jour d'aujourd'hui qu'il m'a délivré à moi je commence à faire des chichis oui, non, non non alors si Pessah je fais la fête je m'habille bien je me rase je me le fais beau j'achète des beaux habits je fais tout ce qu'il faut au moins la même chose pour un exemple au moins au moins la même chose sinon c'est que tu ne comprends pas ce qu'il se passe sinon c'est que tu comprends c'est comme le juif par exemple qui a été sauvé à la fête de pourri et on lui dit il faut faire la périlla il faut faire pourri il dit non c'est pas la peine ça n'est pas spécial vous comprenez à pourri il n'y a rien eu il n'y a rien eu à pourri il y a mal d'écrées et qu'est-ce qui s'est passé finalement rien rien du tout rien il n'y a pas un juif qui a été touché nous il y a eu 7 armées qui sont venus nous exterminer on était 600 000 contre 200 millions et on a gagné après 2000 ans qu'on n'a pas pris les armes après 2000 ans qu'on est persécuté après 2000 ans qu'on est 17 juifs et nous on vient se dire il s'est avancé il y a quelque chose qui s'est passé vous avez vu quelque chose mais ça c'est petit par rapport à la même chose vous comprenez ? maintenant nous nous n'avons pas la force de faire maintenant Yom Thor etc etc mais le dugré de reconnaissance que nous avons pour Yom Al-Smao il est énorme on n'est pas reconnaissant à l'armée on n'est pas reconnaissant à Ben Gourion on est reconnaissant à qui ? à Kalos Mourou moi ce mon père à Pessah il est avec la Djerabia pour se rappeler qu'il est sorti chez Maroc moi je viens avec le costume pour me rappeler que j'ai sorti de France d'accord ? et qu'est-ce qu'on fait tous ? Bili Jouyaksano Bimetsai vous savez moi après ça j'ai raconté à mes enfants on est sortis de France parce que l'Egypte il y a 3000 ans ils complènent c'est très bien mais je peux leur parler moi de France je dis que c'est pas de France et ben tu vas en... tu vas dans la rue tu fais radar tu t'en rends même pas compte 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 c'est inné tu comprends ? tu as la pile comme ça comme le ventilateur c'est automatique ben quand tu arrives en Israël on te tape sur la tête et tu fais d'accord ? on peut regarder ce droit d'accord ? t'arrêtes de faire le... t'arrêtes de faire la Gémoire d'accord ? qu'est-ce que ça veut dire ça ? c'est ça la Géoula c'est ce que vous étiez en France avec toute la Torah toutes les écoles qu'il y a toute la Torah de France ça vaut pas la Torah de Koukha Viakob tout tout en temps tout ça vaut pas Koukha Viakob je ne veux pas dire Koukha Viakob je ne veux pas Yerusha d'accord ? D'accord ? pourquoi ? il y a marqué un des prophètes Kimi Tzion c'est de 7 ans il y a marqué qu'il y a un moment où la Torah sortira de Sion c'est quand ce moment là ? dites-moi c'est quand ? c'était il y a 200 ans il n'y avait pas du moins d'Israël il y a des gens qui étudiaient il y a des enfants qui travaillent mais tu peux pas dire que la Torah sortait de Sion voilà je prends un trait tu comprends ce que j'ai compris mais tu peux pas dire que la Torah sortait de Sion il n'y a pas de la La Chod qui sort aujourd'hui la Torah elle sort où ? qu'il y avait ici etc elle sort de Sion tu comprends ? il y a encore c'est même pas ça il y a encore 30 ans il y avait des grands ravanis en Hounsla Haaretz qui était on va dire une partie de la discussion illicratique qu'il y avait dans le monde juif aujourd'hui il n'y a plus c'est-à-dire que tous les ravanis que vous allez avoir en Hounsla Haaretz ils prêtent tous référence sur qui ? les ravanis d'Israël c'est exactement ce qu'il s'appelle la Torah de Sion c'est qui qui vit dans ça ? c'est qui ? c'est les voisins ? c'est nous nous on vit ça c'est Marc-en-Réjus qui vit extraordinaire c'est-à-dire que tu aurais dit il y a 100 ans d'accord ? tu sais il y aura un jour où toute la Torah sera en Hérèse Israël tout celui qui voudrait étudier on lui dira il n'y a pas d'autre endroit qu'en Hérèse Israël tu aurais rigolé ? peut-être mais pas du tout la Torah se trouve à Mir à Slabotka à Nevaradok à Clemsé à Meknes Meknes c'est bien un juif aujourd'hui ? je sais pas peut-être 10 Slabotka il n'existe plus Nevaradok plus personne où c'est qu'ils sont plus de juifs ? ah on a Nevaradok Yerushalek Slabotka Yerushalek 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 qu'est-ce que ça veut dire ça ? qui Mitzion peut-être c'est tort c'est pas c'est pas nous 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 vivons ça alors Pessah par rapport à Yerushalek on va dire c'est l'histoire au ciel vous savez c'est qui qui dit ça ? c'est pas moi c'est l'Akmara l'Akmara elle dit arrivera le jour où on dira glorifie est Dieu qui a sorti les enfants de toutes les terres et on oubliera de dire gloire à Dieu qui a sorti les enfants d'Egypte vous savez qu'aujourd'hui tu crois n'importe quel juif dans la rue tu lui parles de la sortie d'Egypte tous les juifs ils connaissent ? non il y a beaucoup de juifs qui ne connaissent pas ils ne connaissent pas Pessah c'est pourquoi les juifs ? mais tu dis à Christophe l'Israël il te dit ah oui je sais ma grand-mère elle a fait la Shoah on a été sauvés on est venus ici c'est quoi ça ? c'est ce qui a marqué dans la demande viendra un jour où les juifs ils diront nous avons été sauvés de toutes les terres et qu'ils ont oubliés de dire qu'on a été sauvés d'Egypte ils ont oubliés qu'on a été sauvés d'Egypte mais qu'eux ils ont été sauvés ils s'en rappellent parce qu'ils étaient derrière le rideau de sphère et que le Seigneur où il voulait arriver c'était où ? en fait ils seraient ils s'en rappellent ah mais est-ce qu'on peut dire ceux qui sont encore en cas à l'autre ils ont dit que son temps tu lève le toit et tu parles eux ils lève le toit c'est pas tranquillement oui j'ai dit quand j'étais avant d'abord que c'était un des plus grands jours pour étudier la Torah et de l'on sait plutôt qu'il avait dit qu'il faut célébrer qu'il faut chanter il a dit que ce jour de Dehématou il a dit que ce jour précisément il fallait vraiment l'étudier alors est-ce que Yom Haatsmaud c'est un jour important ? qu'est-ce qu'il vaut mieux faire Yom Haatsmaud ? alors tout simplement il faut faire Yom Haatsmaud comme ce qu'on fait à Pessah c'est-à-dire d'un côté remercier Akkadosh Bakroun avec Ale faire une grande Seouda pour se rappeler pour marquer dans notre mémoire pour remercier Akkadosh Bakroun et étudier en effet il n'y a personne qui a dit que Yom Haatsmaud c'est un jour on fait on perd son temps c'est un jour très simple en effet très grand il faut remercier Akkadosh Bakroun par tous les moyens que nous avons pour remercier Akkadosh Bakroun et pour apprécier pour apprécier d'accord ? par exemple Yom Haatsmaud ils étudient ils font un Seouda et ils font un par exemple une une excursion pourquoi ? quelle est la logique ? il y a la logique et il dit pour apprécier pour savoir sur quoi on dit merci tu peux pas dire merci sur l'Egypte parce qu'on a pas d'y retourner c'est marqué dans la Torah d'accord ? mais dans le principe si on voulait vraiment comprendre c'est quoi sur l'Egypte qu'est-ce qu'on voudrait faire ? une excursion dans les pyramides et se dire c'est nos grands-pères nos grands-pères qui ont soulevé tout ça d'accord ? bon on a pas besoin de faire ça tu sais pourquoi ? tu regardes j'étais en France tu vois les pyramides comme ça s'appellait la tour de la tour Eiffel la tour de Parnasse je te dis voilà 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 on était là-bas et aujourd'hui Barouf Achel on a quitté on a quitté tout ça on est plus dans notre pays nous sommes libres nous pouvons étudier nous pouvons nous comporter comme des juifs accomplis sans avoir à avoir honte de notre judaïsme nous pouvons et tout ça donc c'est quoi tout ça ? c'est ça ? alors on va apprendre à connaître notre pays mais c'est sûr c'est très important ça vient de soulever la question Yom qu'on s'appelle Yom Asmant c'est pas un jour de c'est pas on va dire c'est pas la kermesse non c'est vrai c'est un jour très sain c'est un jour de remerciement à Kadosh Barouf d'accord ? moi Yom Asmant j'étudie j'essaye j'étudie il faut aussi le Sehouda avec les enfants le soir et le matin comme ça ce soir le matin mais on étudie et on raconte on raconte aux enfants voilà ce qui s'est passé vous savez voilà où c'est qu'on a invité voilà les nissimes que Kadosh Barouf il nous a fait genre on leur raconte les nissimes qu'il y a eu pendant la guerre des fois genre j'ai un petit film comme ça qui raconte comment les nissimes qui se sont passées pour la création la Russie et les Etats-Unis ils se sont tous mis d'accord pour créer l'Etat c'est un miracle en soi-même cette histoire d'accord ? la guerre etc tout ce qui s'est passé c'est des choses extraordinaires si on ne le raconte pas à nos enfants ils vont croire que c'est naturel c'est pas naturel c'est extraordinaire alors celui qui est en faute s'arrête c'est vrai qu'il ne comprend pas véritablement quel est le cadeau parce qu'il n'a pas encore reçu le cadeau mais la vérité c'est que s'il reçoit pas le cadeau c'est parce que lui il veut pas le recevoir c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre le cadeau a été donné le cadeau a été donné pourquoi le cadeau a été donné ? parce que vous êtes tous approvivants que le cadeau a été donné c'est-à-dire quoi ? le jour où vous avez décidé de venir vous êtes venus vous êtes venus ceux qui me recevront le cadeau ah non le jour où vous êtes venus de venir vous êtes venus personne ne vous a oubliés vous a empêchés il n'y a pas de livre blanc d'accord ? il n'y a pas de quota il n'y a pas que tu viens pas c'est pas ton pays non donc l'état d'Israël est véritablement le sauvetage de tous les juifs vis à part ça c'est sûr qu'un juif en France a en France un plus fort de raison il doit dire merci celui qui est en France il doit dire deux fois parce que grâce à l'état d'Israël il n'est pas charcuté aujourd'hui s'il n'y avait pas l'état d'Israël depuis longtemps depuis longtemps les juifs de France auraient été assassinés depuis longtemps seulement ce qui se passe c'est qu'il y a l'état juif cet état juif là il embête tout le monde Baruch HaShem d'accord ? il n'y a pas eu plus gros depuis la création de l'état juif je ne sais pas ce que tu as rendu compte il n'y a plus pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? ils sont devenus gentils et illégoïques ? 3 ans avant un état d'Israël ils ont tué 6 millions elle t'a raconté la femme là qu'est-ce qui s'est passé en France ? d'accord ? madame Ackermann Drancy etc c'est 3 ans avant 45 d'accord ? donc c'est pas qu'en 3 ans ils se sont changés jusqu'au bout ils sont devenus très gentils il n'y a plus d'antisémitisme en Angleterre il n'y a plus d'antisémitisme en France en France maintenant quand tu faisais du juif ah après on s'emballe d'accord ? mais pourquoi on ne te frappe pas et on ne te tient pas dessus ? parce qu'il y a un état donc toi celui qui est en France tu dois dire merci plus loin comme celui qui est en Israël parce que en Israël bon on est moins d'entre nous on n'est pas en danger immédiat mais en France imagine-toi que tu es un état juif qui c'est qui va te défendre ? le gendarme ? les pirates d'accord ? avec une grande difficulté je défends du même comment il va te défendre toi ? comme vous avez dit il y a des initialisations il y a des rats qui sont plus calés dans ça mais par exemple quel est l'intérêt pour avoir le voyager à Israël ? sachant que lui c'est un grand rat etc. donc lui c'est dans quel domaine il est et quel est l'intérêt pour lui de se prononcer sur le sujet ? non c'est à dire non c'est à dire il ne faut pas avoir un rat d'abord un rat se prononcer sur le coup de sujet d'accord ? il pose une question maintenant regarde bien prononcer spécifiquement à la question du haleine que tu comprennes la question c'est beaucoup plus c'est plus subtil d'accord ? l'Europe a été d'accord l'Europe a été d'accord quand tu lis sa question il est très clair qu'il voit dans la création d'un district que j'étais extrêmement positif d'accord ? il y a une divergence sur la question de l'Avaha auprès d'Avaha on va dire on est déjà dans le on va dire on est déjà dans le dans le pas technique dans le détail et le pratique d'accord ? mais sur la question de fond sur la question de fond l'Avaha auprès d'Avaha il n'est pas du tout d'accord avec l'Avaha Bissatma du moins l'Avaha auprès d'Avaha dans la question de fond il voit dans l'état d'Israël quelque chose de positif tu comprends ? donc même l'Avaha auprès d'Avaha maintenant tu as des questions comme une question de pratique je peux te signer que je ne peux pas tout comme l'Avaha auprès d'Avaha non non pas du tout on veut dire tu fais comme ton Rav il te dise de faire tu comprends ? comme ton Rav on va dire ton Rav ton Rav Yashir d'accord ? maintenant maintenant que les Ravani ils s'exposent ils s'expriment sur des questions sur toutes les questions c'est tout à fait légitime quand on vient trancher l'Avaha on se sert aussi de la question de la de la spécialité quand tu vois un médecin généraliste il ne te dit rien sur ton coeur mais ce qu'il va te dire sans moi il peut te dire bon voilà à mon avis mais tant d'autres il peut te dire bon je préfère avoir quand même un spécialiste le fait qu'un spécialiste ça n'empêche pas lui de d'exprimer son opinion sur 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 ce sujet c'est légitime il est médecin il n'y a pas de problème on n'est pas de problème on n'a pas écrit par exemple hein ça c'est des spécialistes de quoi ? dans la question de un spécialiste c'est en fonction de l'écriture c'est-à-dire que le spécialiste c'est celui qui s'est exprimé de façon argumentée en ayant l'âge sur la question il y en a qui ont oui bien sûr il y a des livres il y a des livres c'est-à-dire que la question il faut comprendre n'importe quoi c'est-à-dire que la question le seul qui a écrit c'est Raul va dire c'est-à-dire que il n'y a personne qui a écrit contre argumentée il faut comprendre ça pourquoi ? parce que qu'est-ce que tu l'as argumentée ? il ne faut pas remercier à connaître vous ? non 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 il n'y a personne qui a écrit argumentée contre il y a le Raul va dire qui est argumentée pour et qui dit malgré cela la bracha c'est compliqué etc et il y a d'autres livres d'accord ? tu prends tu prends le Roi Bouzier le Roi Mittermal le Roi Mittermal le Roi Mitzrat Nissim le Roi Piocef le Roi Lijalant il dit non bien sûr c'est comme si il m'a fait dans les textes d'accord ? maintenant c'est une divergence on va dire au sein de ceux qui sont d'accord sur le principe qu'il faut remercier c'est une divergence technique lucrative et on va dire c'est légitime comme dans beaucoup de domaines où on va on va poser la question à notre Roi directe d'accord ? le soir ce qu'on fait le aller le soir c'est une divergence et à priori on ne doit pas faire le aller le soir mais c'est une question dans la fin c'est une question dans la fin c'est une question dans la fin la question est-ce que le aller le soir parce qu'on fait aller c'est quoi la question ? on fait aller le soir après ça donc la question c'est puisqu'il n'y a pas ce moment ici comme Pessah ou plus alors on est censé faire aussi l'allèle le soir la question c'est est-ce que le aller du soir de Pessah c'est le aller sur la délivrance de Pessah ou bien c'est un aller qui est lié au corbin de Pessah et si c'est un aller qui est lié au corbin de Pessah alors c'est pas lié à la délivrance il n'est pas censé le faire sur cette question on a une divergence dans les décisionnaires est-ce que le aller du soir c'est un aller du corbin ou c'est un aller de la délivrance hein ? non le Rabe Boire il pensait qu'il faut faire le soir le Rabe Cherki aussi il fait comme il fait le soir mais le Rabe Anout Arachid n'a pas délivré il dit qu'il ne faut pas faire le soir non vous pouvez avoir un peu ça les exclusives ils ne font pas du tout hein ? les exclusives ils ne font pas du tout tu ne fais pas dans la gada ? ah donc dès là je ferais là on peut d'autre part dans la gada on peut d'autre part mais tu fais dans la gada aussi même les exclusives pour le aller dans la gada même les sans-du non tout le monde fait dans la gada le soir d'accord ? tout le monde fait c'est à dire la question est-ce qu'il faut c'est là comment on fait ? on l'aie de la Gada Close le Monde les Mesmes les Mesmes les Mesmes